Il faut bien comprendre, à tous les gens de Rapelit et tous ceux qui nous écoutent, il faut bien comprendre que c'est pas un Boyzman qui est là, c'est des amis, on a tous grandi ensemble, donc ça nous ferait mal, autant que le public, de nous voir séparés. On est en 2010, la section retourne la scène rap, à coup de multiples singles et certifs, il faut un braquage. Puis c'est en 2013 que Gims en fera un second, cette fois-ci en solo. Au-delà même du rap, il devient littéralement la superstar de la musique française. Alors que peu d'années avant, il était encore complètement inconnu. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment l'un des plus gros vendeurs de l'histoire du rap a chuté récemment. Mais avant ça les refs, c'est important, il faut que je vous parle. Il y a deux ans de ça, j'ai arrêté les cours pour me lancer entièrement sur YouTube. Et là, en début d'année, vous avez peut-être remarqué, j'ai trouvé un appart à côté de Paris. Ça c'est mon stud, et c'est aussi là où il y a le lit et la salle de bain. Et surtout, attendez, il faut que je vous montre un truc. Ça, c'est le salon, et juste là, bon, il y a une petite cuisine. Et la pièce au fond là-bas, pour le moment, c'est secret, peut-être que je vous en parlerai plus tard. J'ai jamais vraiment pris le temps de vous le dire, mais évidemment, tout ça c'est grâce à vous. J'ai passé quelques semaines dans le sud avec la MIF, mais maintenant, c'est la reprise, c'est le retour du charbon. Pour cette année, j'ai plein de projets, et ça commence dès maintenant. J'ouvre une nouvelle chaîne YouTube. Vous retrouverez à peu près les mêmes formats que cette chaîne, mais cette fois-ci, sur une nette passion dont je vous en ai jamais parlé, le MMA. Faites-moi confiance, ça sera tout aussi quali en termes de recherche, d'écriture ou de montage. La première vidéo vient de sortir exactement à l'instant, et elle est sur le parcours de Cyril Gann. Pour les curieux, vous pouvez trouver le lien en description, ou à la fin de celle-ci. Mais là, vous avez cliqué pour Gims, alors on reprend la vidéo. Gims, il s'appelle Gandhi Juna. Il est né 5 mai 1986, à Kinshasa, au Congo. Il a grandi dans une famille de musiciens. Son père, il faisait du son dans une troupe congolaise archi connue là-bas. Ce qui fait qu'il n'a pas toujours été présent pour lui. Il va venir en France à ses deux ans, pour habiter à Paris, dans le 9ème. Et il va vraiment avoir une enfance compliquée. Il va vivre en famille d'accueil, dans des squats, jusqu'à ses 18 ans. Et va ensuite multiplier les petits boulots, comme Réparateur Vélip, ou Mascotte à Disneyland. Et ça, c'était quelque chose. J'étais avec Lefa. On devait se déguiser, il faut jouer le jeu à Disney. On était dans un hôtel où le concept, c'était Alice au Pays des Merveilles. En 2002, il va s'intéresser au rap. Et va rencontrer plein d'autres mecs qui s'y intéressent autant que lui. Il va rapper un peu de partout. C'était vraiment un délire de passionné et de pote avant tout. Finalement, avec le temps, plusieurs vont s'éloigner. Ça sera que les plus attachés au rap et les plus proches qui resteront. Goumams, Lachem, Lefa, Barakadama, Masca, Gyrochrome et Gims. Il y aura toujours quelques têtes qui gravitent autour du groupe, mais ils étaient moins mis en avant. En 2005, Gims fait une rencontre qui va complètement changer leur vie. Le groupe signe chez Watibé l'énorme label du producteur Dawala. Dès cet instant, il y a déjà un peu plus de stratégie. Il commence rapidement à se faire connaître. À cette époque-là, Gims ne s'en rendait pas encore forcément compte, mais c'était un peu lui le leader du groupe. Il s'occupait de la plupart des refrains. Les gens ne parlaient que de lui, mais ce n'est pas un hasard. Justement, vu que c'était le meilleur en refrains et en grande partie grâce à lui que les singles marchaient autant, c'était probablement une stratégie du label de le mettre en tête d'affiche. Par exemple, en interview, il était souvent placé au centre, au premier plan. Et c'est de loin celui qui prenait le plus la parole. En vrai, c'était bénéfique pour Gims. En toute logique, les gens s'attachaient alors plus facilement à lui, donc plus simple pour faire une possible reconversion dans une future carrière en solo, comme il s'est finalement passé peu d'années après. Mais dans un autre sens, ça pouvait aussi être bénéfique pour les autres membres du groupe d'avoir un leader comme ça. Tant que Gims restait avec eux, continuait de faire des big gros freins, ils faisaient croquis tout le monde. Je ne dis pas que sans Gims, le groupe aurait flop, mais ça n'aurait jamais été le même succès. Bref, et pour revenir sur cette stratégie, justement, je suis certain que ça a commencé à déranger quelques-uns du groupe, notamment le phare, qui essayait plusieurs fois de s'imposer en interview. Sans succès. Ah non, ça ne ressent pas à le dernier album de trucs, non, là. En France, c'est dans l'ambitre. Je peux donner une instru. Mais ils vont entendre que tel rappeur a percé avec tel instru, il faudra cet instru-là. Parce que le mec, il est kéblo. Quand les larmes auront séché, que restera-t-il ? Bref, on entre dans une nouvelle décennie. Mars 2010, la section sort l'école des points vitaux, et ça casse tout. Aujourd'hui, il est quatre fois platine. C'est énorme, mais il faut se rendre compte qu'à l'époque, c'est encore plus big que ça, parce que le rap est complètement en stand-by. Ça ne vendait plus. Eux, ils arrivent d'un coup en groupe, et ils braquent l'industrie avec des sons comme Watched by Night, ou Désolé, qui aujourd'hui sont considérés comme des classiques. Une grosse partie des rappeurs actuels écoutaient de fou la section à l'époque. Ça a forcément été une inspiration. Le rappeur qui t'a donné envie de faire ce métier. Je crois que ces sections d'assaut, ça avait l'air trop cool d'être avec ses potes et de rapper n'importe quand. Et ce qui fait la force du truc, c'est qu'à la base, la section, c'est un groupe de potes. Ils s'entendent bien avec leur label, d'un voilà. Il y a vraiment ce côté familial. En plus de ça, ils montent tous ensemble. Watched by devient carrément une marque. Ils fabriquent des t-shirts, des casquettes, du champagne. J'avais même un agenda Watibé à l'époque. Et j'ai dû qu'on foyait le pari. Plus tard, même le petit frère de Gims, Dadju, va rejoindre le label. Bref, ils sont clairement à leur prime. Ils enchaînent que des gros singles, plein de clips, des grosses tournées. Ça marche de fou pour eux. Mais à cette même période, des premiers problèmes apparaissent. Ils sont confrontés à leur première polémique. La section est accusée d'homophobie à cause de certaines paroles d'un couplet de Gims. Ils commencent à se faire boycotter des radios, des télés, des concerts. Là, on est sur un délit qui est beaucoup plus grave. Et qui pourrait être en tout cas poursuivi tel quel. Et immédiatement par le procureur. Des associations anti-homophobie risquent de venir afficher leur mécontentement. Ce groupe, c'est pas d'un mes idées. Quand j'entends tout ce qu'ils disent, quand je vois leur clip, je ne cautionne pas. Mais malgré ça, ils continuent de faire du son. Et ça les empêchera pas de sortir un nouvel album. D'avoir du succès toujours avec des gros sons, tout en marquant une génération. C'est pas le seul problème. A cette époque, Gims et le producteur d'Awala s'embrouillent énormément en interne. Gims raconte qu'il y aurait des problèmes de contrat par rapport à l'argent que le groupe gagnait. Apparemment, quand il chantait en showcase des gros hits comme Casquette à l'envers, il prenait genre 200 balles. Comment me croire ? Je faisais Paris-Quimper en Viano pour aller chercher mes 250 euros. Et je le faisais, parce que j'avais pas le choix. Et quand il a chanté au Zenith devant 6000 personnes, il a pris 900. Et je chantais What It Buy Now, que les gens me voyaient à la télé, je pensais que j'étais déjà millionnaire. Et ça, c'est le côté obscur d'Awala. Tout le conflit autour de lui, moi, etc. Tout ce déchirement, c'est dû à tout ça. C'est un truc de fou, il trouvait pas ça normal. Et entre ça et d'autres raisons internes, ça finit par éclater. En 2012, presque tous les membres se lancent en solo, dont Gims. Et à ce moment-là, on aurait pu penser que ça allait être compliqué pour lui de gérer sa carrière tout seul, vu qu'il avait l'habitude d'être en groupe. Mais pas du tout. En 2013, dès qu'il se lance, il commence par se concentrer sur des sons beaucoup plus chantés. On est plus sur de la variète que du rap. À cette époque, c'était un risque, mais aussi l'occasion de toucher un public plus large. Et ça va direct marcher. Sur ses premières années de carrière en solo, de 2013 à 2015, Gims rafle tout sur son passage. Chaque son qui sort est plus qu'un single. Il commence avec Je Me Tire, Bella. Puis quelques temps après, avec Sa Pé Comme Jamais, avec Nesca. Que des sons qui nous ont marqués, et on parle pas que des auditeurs d'Europe. Ça touche tout le monde. C'est l'un des premiers à réussir à faire cette transition. Son premier album aujourd'hui est double diamant, un million de ventes. Et même sur sa chaîne YouTube, les vues, c'était stratosphérique. Bref, vous avez capté, Gims, à ce moment-là, c'est réellement énorme. Il prend une place de fou furieux dans le game. C'est comme ça que le membre star de la section est devenu l'un des plus gros vendeurs de l'histoire du rap français. Malheureusement, tout se passera pas hyper bien par la suite. Gims continue son run de poids lourd du game, toujours en chantant. Et il aura à chaque fois un ou deux singles qui tournent par année. Mais en même temps, c'est là que viennent les premières polémiques. Et cette fois-ci, il est seul. Il se prend tout dans la gueule. On va se pencher ce soir sur un dérapage complotiste d'une personnalité, et pas n'importe laquelle, c'est Gims. Déjà en 2018, il tombe en clash avec Booba. Faut savoir que de base, les deux avaient fait un son ensemble et s'entendaient plutôt bien. Mais dans la même année, Gims balance une vidéo où il dénonçait les achats de stream. Donc en gros, voilà, on en a marre de voir des singles d'or, des singles de diamant, de platine, de gens inconnus. On ne connaît pas qu'on ne saurait identifier. Les noms vont tomber, les noms vont tomber. Ça n'a pas plu à Booba, il s'est senti visé, et c'est de là que le clash est parti. Mais le plus important, c'est ce qui s'est passé après. Quelques mois plus tard, il y a un autre jeu qui va flûter, dans lequel on entend Gims parler de Booba. Il y a trois jours, j'ai fait une invocation, j'ai prié. J'ai demandé l'anéantissement de Booba. C'est-à-dire, j'ai demandé sa destruction. Pour le mal qui veut tenter de me faire, l'humiliation qui veut me faire. T'as capté ? Depuis ça, Booba ne veut plus le lâcher. Ils n'arrêtent pas de faire des stories l'un contre l'autre. Ça va faire bientôt cinq ans. Ils s'insultent et se répontent des deux côtés. Donc forcément, ça fait du bruit. Ils sont vraiment devenus elmi-jurés. En 2020, Gims avait annoncé un nouvel album, Le Fléau. Et il avait dit qu'il n'y aurait que du rap. Il voulait replaire à son premier public. Ce projet, j'avais envie de le faire parce que c'était un peu une dette que j'avais envers mon tout premier public. C'était vraiment un peu pour eux, pour leur dire, voilà, merci, infiniment. Je ne vous ai jamais oublié. Voilà Le Fléau, il est là, et voilà. Mais ça n'a pas marché du tout. Ce qu'il vise, c'est cet ancien public qui, à l'époque, écoutait la section. Mais qui s'est éloigné avec le temps, vu le chemin qu'a pris Gims. Mais malheureusement, une grosse partie d'entre eux prendront même pas le temps d'aller écouter le projet, malgré les gros noms présents en fit, ou alors seront vite déçus et l'auront rapidement oublié après une écoute. Pourtant, il a fait une grosse première semaine, beaucoup de physique, comme à son habitude, mais peu de stream. Et ça ne va pas s'améliorer avec les semaines suivantes. Le son qui a le plus pris, c'est le seul son variète du projet. Bref, c'est clairement pas les auditeurs que Gims visait à la base. Alors, il va faire une réédition avec 11 nouveaux titres. Résultat, 8000 ventes en première semaine. Ce qui est évidemment très peu pour Gims. Puis ensuite, une deuxième réédition. C'est un peu sa technique à chaque fois. Ce qui l'amènera finalement, aujourd'hui, à faire double platine. 250 000 ventes, c'est énorme, mais il ne faut pas oublier que c'est Gims, les gars. Pour rappel, son projet précédent, c'était 1 100 000 ventes. Celui d'encore avant, 1 300 000. Et celui d'encore avant, 1 100 000. Bref, à chaque fois, c'était double diamant. Donc là, c'est facile 4 à 5 fois moins que ce qu'il a l'habitude de faire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Soit la stratégie de revenir dans un délit rap n'a pas plu. Soit une partie du public commence à se lasser de Gims. D'ailleurs, il n'y a pas que ça. Ça fait un moment que la sélection annonçait un album qui s'appellerait Le Retour des Rois. Mais qui n'est finalement jamais sorti. Ils auront réussi à refaire une tournée, à faire un U-Arena. Mais à part ça, rien de nouveau. Aucun nouveau projet ou même nouveau son. Certains avaient encore une lueur d'espoir par nostalgie. Mais c'est que récemment qu'on a appris que l'idée a été complètement abandonnée. C'est fini. Alors il y a eu un album, Le Retour des Rois. Il n'est pas sorti finalement ? Ouais. Il arrivera un jour ou pas ? Ou c'est compliqué toujours ? Non, il n'arrivera pas. Il n'arrivera pas finalement. Il n'arrivera pas parce que ça a été tellement compliqué. On est parti sur un succès quand même. C'était l'apogée. On en a vendu plus d'un million. Et revenir retoucher à ça, remettre la ceinture en jeu après un parcours comme ça. Il faut bien savoir ce qu'on fait. Il faut bien y réfléchir. Et là, avec cette tournée, ça nous a permis de voir qu'au final, c'est mieux qu'on s'en arrête là. Qu'on s'arrête là. C'est plus sage. J'étais prêt à le faire. J'étais prêt à le sortir. Et ensuite, je me suis dit non, c'est rétracté. Je me suis rétracté. Black M s'est rétracté. Les autres voulaient le sortir absolument. On ne s'est pas entendu. Ça a gueulé. Ça a crié. Parce que voilà. Évidemment que les autres, ils veulent sortir le projet. Parce qu'au-delà de la nostalgie, ils vont faire rentrer des sous. Alors que Gims et Black M, qui eux, ont déjà pu coffrir avec le temps, ont plus à perdre qu'autre chose. Mais ils ont quand même essayé d'enregistrer des nouveaux sons. Ils savent très bien que la section, il faut le dire, ça a vieillé. Ça a pris 10 ans. Il y a eu tellement de nouvelles sorties depuis, de rappeurs qui ont pop, qu'un nouveau projet de la section, ça peut vite être un gars. D'autant plus qu'aujourd'hui, il n'y a plus la même alchimie qu'ils avaient entre eux. Autre chose, en début 2022, Gims fait une story où il demande aux gens de ne pas lui souhaiter bonne année. Parce que ça serait contraire à sa religion. S'il vous plaît, avec les bonnes années, nouvel an, laissez-moi avec ça. Pardon. Vous savez bien que je ne suis pas dans ça. Je n'ai jamais répondu à ça. Ça lui a valu une sauce de fou sur Twitter. Il est même allé s'expliquer et s'excuser sur un plateau. Ça a pas mal entaché son image. Mais c'est rien, à côté de ça. À l'époque, de l'Empire de Couches, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là. Au sommet, il y a de l'or. Je pense que vous connaissez tous l'histoire. Avril 2023, Gims passe chez WeHussell et dit une dinguerie de fou. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Et naturellement, personne ne va avaler ça. Ça commence à le vanner comme il faut. Et il ira aussi en plateau pour s'expliquer. Non mais en vrai, vous maintenez ? Vous y croyez en vrai ? Je ne peux pas l'affirmer. Je ne peux pas vous affirmer qu'il y avait de l'électricité au sommet des pyramides, etc. Moi, je pense que ça nous dépasse jusqu'aujourd'hui. C'est un sujet mystérieux. Et moi, j'aime ce côté qui laisse place à l'imagination. Il utilisera ce bad buzz pour justement faire un son sur les pyramides. Mais sans le vouloir, ça lui causera une nouvelle polémique. Parce qu'il aurait utilisé une IA pour faire la cover. Sur le moment, c'était l'un des premiers big rappeurs à oser faire ça. Alors beaucoup avaient trouvé ça honteux. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'impact qu'ont eu toutes ces polémiques sur sa carrière. Déjà, comme je vous l'ai dit, le pic de sa popularité, c'était de 2013 à 2015. Il a sorti un album récemment qui n'a pas fait tant de bruit que ça. C'est son moins bon démarrage jusqu'à présent. Et plus grand monde en parle aujourd'hui. L'album est sorti en fin d'année dernière. Il fera 6 000 ventes les 3 premiers jours. Et tout juste hors depuis. Encore une fois, faire 50 000 ventes pour plein d'artistes, c'est énorme. Mais je le redis, les gars, on parle de Gims là. Il y a une bien plus grosse équipe derrière. Beaucoup de personnes impliquées. Alors oui, par rapport à ses autres projets, c'est un flop. Pourtant, il n'a pas essayé de faire une nouvelle recette. À part un son bril et un autre son rap qui traîne, c'est que de la pop. C'est pourquoi les gens le suivent depuis qu'il est en solo. Alors pour de vrai, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est là qu'on voit que toute sa popularité a un peu baissé. Ou alors, quand on parle de lui, très souvent, c'est pour des polémiques. Et c'est forcément étonnant quand on sait ce que c'était il y a quelques années. Mais comparé à d'autres vidéos de la chaîne, Gims, il n'a jamais vraiment chuté d'un coup. Évidemment, il n'est pas finito. Mais il est dans une phase compliquée, on peut le dire. Pourtant, cet été, il a passé la barre des 10 millions d'éditeurs par mois. Il n'a jamais été aussi haut. C'est hyper contradictoire avec tout ce que j'ai pu dire jusqu'à présent. Mais il suffit de voir que ces sons les plus streamés du moment, ce n'est pas du tout des sons récents. C'est que des singles d'été à l'ancienne. Justement, vu qu'on est en été, certains ressortent un peu. Best Life, le feat avec Naps. Et surtout, le son où il fait le plus de stream en ce moment. C'est un son sur lequel il est en feat. Et dessus, il y a plein de big artists de l'international. Même par rapport au réseau, il a souvent tourné les dramas à son avantage. Comme l'histoire avec Maes, je vous en avais déjà parlé. Mais aussi une fois où lui et Black M avaient fait semblant d'être en embrouille sur Twitter pour ensuite balancer un son ensemble quelques jours après. Bref, après avoir tout cassé pendant 10 ans, que sera la suite pour Gims ? On verra ça dans le futur. Likez, abonnez-vous les refs. Merci, ciao !